Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien toi-yé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Hé, attention ! Tu vas chanter et écouter le baron ! Regarde ! Je vais me piquer une couche ! Je vais me piquer une couche ! Je vais me piquer une couche ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quatorze appels ? Oh ! Quatorze appels ? Quatorze appels ? Qu'est-ce que ça ? Merci. C'est parti. 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 David ? Mais putain, Cecile, à quoi tu joues ? Je suis allé voir la police et d'ailleurs ils m'ont dit... David, j'espère que tu m'entends. Mais bien sûr que je t'entends. La dernière fois, je n'ai pas pu te parler, ils m'ont vu. Mais qui c'est ce Il ? Dis-moi ce qui se passe. Et cette fois-ci, j'ai enregistré le message et je te le diffuse grâce à un écouteur. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je fais semblant de te parler d'autre chose pour ne pas éveiller leur soupçon. Bon, arrête tes conneries et arrête ce petit jeu stupide, tu veux ? David, je suis désolée. Quoi ? Tu es allongé sur une entreprise et il tournait des médicaments pour plus que tu ne bouges. Pardonne-moi, ce n'est pas ma faute, David. C'est Éric. Il m'a dit qu'il allait pouvoir t'envainir la vie et régler tes problèmes. Mais je ne savais pas que cette entreprise était si technologique. Comment ça, technologique ? Éric a gagné beaucoup d'argent, te proposant comme cobayes. Il a dit qu'il allait pouvoir régler tes problèmes sociaux, que tu serais plus heureux. Il m'avait pas dit qu'entreprise était vraiment officialisée. Et ils ont des problèmes avec la réalité virtuelle. Non. C'est pour ça que tu n'es pas encore éveillée. Non. Il n'a pas pu me faire ça, c'est pas possible. Je n'ai pas souvent le droit de te voir. Ils m'ont menacée et ils m'ont dit que si j'en parlais à quelqu'un, j'allais avoir des problèmes. Mais je n'ai surtout pas pour autre chose, David. Ton cerveau a fait une réaction qu'il ne l'avait pas envisagée. J'ai une première qui feront ce test et tu ne vais sûrement jamais te réveiller. Tu veux me dire que tu t'étais prévu ? Éric qui sort sa bouteille ? La bagarre qui éclate ? Je ne te crois pas. Il n'a pas pu me faire ça, c'est mon meilleur ami. Suis-moi ! Il n'a pas pu me faire ça, c'est mon meilleur ami. Il n'est pas là, il ne s'agit pas. Eh les poulets ! Eh encore de merde ! Vous croyez où là ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bonjour monsieur ! Eh 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 ! Une anomalie, hein ? Non, c'est pas grave. C'est pas vrai. Laissez-moi, je veux partir. C'est fort d'égout ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Putain, c'est Chine ! Maintenant t'arrêtes tes conneries et de me dire des bêtises et c'est fini quoi ! Cette figure ! Pourquoi je t'ai aussi tenu message par un... C'est pour voir Camille, le pain ! J'ai un peu dix ! Il y a trois fois trop d'huile ! Qu'est-ce qu'il a branlé ? Qu'est-ce qu'il a branlé ? Oui, allô ? Oui, c'est llamé ? Non ! Mais David, pourquoi t'as fait ça ? C'est une bonne surprise pour ton anniversaire ! ... ... Merci.